Changement de décor, on va parler d'un genre que j'adore, les comédies musicales. A l'automne, elles foisonnent. Alors sommes-nous en France dans un nouvel âge d'or du genre ? Ou bien les comédies musicales étaient-elles meilleures avant ? On voit ça tout de suite. Cet automne, Paris, c'est Manhattan. Plus précisément, la 7e avenue, celle qu'on appelle aussi Broadway. Les comédies musicales débarquent en force sur les planches parisiennes. Salles Gavaud, Théâtre du Châtelet, Palais des Sports, Palais des Congrès, vous avez l'embarras du choix. Les Trois Mousquetaires, Le Fantôme de l'Opéra, Oliver Twist. Trois spectacles phares qui se contentent d'adapter des œuvres archi connues du patrimoine. Ça manque d'imagination. Et pourtant, les salles sont pleines. La comédie musicale, genre populaire, a fini par séduire la France. Aux Etats-Unis, c'est une religion depuis ses débuts. Mais l'âge d'or qui a produit de véritables chefs-d'œuvre semble bien fini. D'où notre question. Les comédies musicales, est-ce que ce n'était pas mieux avant ? Rien des choses ont changé. Avant peut-être, mais surtout ailleurs. New York, Seattle District. Les premières comédies musicales naissent ici pendant les années folles. Mais le genre manque cruellement d'ambition artistique. Le cinéma parlant change tout et débarque avec ses stars comme Fred Astaire et Ginger Rogers. Canotier, nœud papillon pour monsieur. Petit col d'écolière pour madame. Le duo pose les bases de l'âge d'or de la comédie musicale. C'était une période mythique. Broadway et les studios fournissaient plusieurs chefs-d'œuvre à l'année. Résumé en quelques mots par Frank Sinatra. Sauf que c'était un peu plus que ça. Avant, il y avait des règles. La première, une chorégraphie millimétrée. En la matière, le maître incontesté, c'est Gene Kelly. Derrière les parapluies et le sourire, se cache l'homme qui a révolutionné la comédie musicale. La mémoire cinéphilique a retenu la rengaine sous le crachin. Il y a surtout le mélange ballet classique et moderne et les claquettes. Il y a aussi les jambes de Sitcharis. Un chef-d'œuvre à elle toute seule. Elles étaient si bien cisnées, ces chorégraphies de l'âge d'or, qu'elles sont éternelles. La guerre des Jets et des Sharks dans les rues de New York est un sommet du genre. West Side Story triomphe sur les planchers au cinéma. Dix Oscars, un record pour une comédie musicale. On attend toujours celle qui va la détrôner. Deuxième règle d'or, la musique. Pour West Side Story, l'immense Leonard Bernstein est à la baguette. Le génial chef d'orchestre est aussi l'auteur de la partition d'un jour à New York. Bref, à l'époque, on ne fabriquait pas des tubes, mais des standards inoubliables. Vingt ans plus tard, la mode capillaire change, mais pas le souci d'excellence. Hair, le show Peace and Love, est un condensé de morceaux qui ont marqué une génération entière. C'est la troisième règle de la comédie musicale à l'ancienne, un spectacle en prise directe avec l'air du temps. Ici, les sixties, la libération des mœurs, la jeunesse en but avec la société, tous les jeunes s'y retrouvent. Le Hair Made in France est aussi un énorme succès et révèle Julien Clerc, pourtant pas très motivé au départ. Quand j'ai refusé de le faire, il a fallu qu'il m'envoie à Londres pour le voir et qu'ensuite je ressente le même choc en voyant les auditions à Paris que le choc que j'avais ressenti à Londres en voyant le show. Et là, j'ai accepté de le faire. Vous m'en direz tant, Julien est devenu bankable et Hair a donné des idées aux Français. Daniel Balavoine et Michel Berger s'associent au Québécois Luc Plamandon pour le spectacle Starmania. Ambition affichée, faire une comédie musicale à la française. Je crois qu'en français, on peut faire un grand spectacle musical, pas à l'image des spectacles américains, différents, mais qui soit du même format, disons. C'est-à-dire un spectacle très visuel pour une grande salle. L'album tiré du spectacle se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et tord le coup aux idées reçues. Tous ces producteurs qui pensent que la comédie musicale ne marche pas en France, en fait quand c'est bon, ça marche. C'est vrai, ça marche. Prenez Notre-Dame de Paris, votre deuxième grand succès. Le public était là. On en retient surtout le maquillage très réussi de Garou, une ritournelle sirupeuse et le scénario d'un certain Victor Hugo, fournisseur attitré d'histoires bien ficelées. Car la comédie musicale d'aujourd'hui, surtout française, pioche dans le patrimoine plutôt que d'inventer ses propres histoires. Et les succès d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Esmeralda et Quasimodo reviennent d'ici quelques semaines. Les dix commandements, eux, repartent en tournée pour fêter leurs 16 ans. Le problème à faire du neuf avec du vieux, c'est qu'on n'innove plus. Et à force de miser sur le succès facile, on oublie que sans imagination, il n'y a pas de création.